Ottawa va envoyer 100 millions de dollars de plus à Québec pour l'accueil des demandeurs d'asile. Raymond, c'est toutefois qu'une fraction de la somme que François Legault avait demandé au fédéral. Absolument, parce qu'on s'en souvient de cette lettre écrite par M. Legault à Justin Trudeau il y a deux semaines. Il réclamait, le premier ministre du Québec, 470 millions du fédéral pour l'accueil des demandeurs d'asile dans la province. Cet après-midi, Mark Miller, le ministre fédéral de l'Immigration, a annoncé une somme nationale de 362 millions pour l'hébergement temporaire des demandeurs d'asile, dont 100 millions ira au Québec. C'est donc presque cinq fois moins que la somme qu'espérait le gouvernement de François Legault. Je vous invite à entendre la ministre de l'Immigration du Québec qui a réagi à l'émission La Joute il y a quelques minutes. Mme Fréchette qui ne se dit pas mécontente. C'est un pas dans la bonne direction, mais on est encore loin du 470 millions qu'attend le Québec. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même là une reconnaissance aujourd'hui du rôle très important qu'a eu le Québec en matière d'accueil des demandeurs d'asile. Ça, ça faisait longtemps qu'on demandait à ce que ce soit reconnu. Mais on a encore plusieurs gestes additionnels qui devront être posés par le fédéral. Moi, je ne vais pas en débattre publiquement avec vous. C'est avec le Québec de venir, de me parler sous les libellés qui sont de mon autorité. Mais c'est clair qu'il y a d'autres ministres qui sont impliqués. Il va falloir qu'il s'assoie avec eux, notamment le ministre des Finances. Alors bref, Sophie, ce soir, on comprend que les discussions entre Ottawa et Québec vont se poursuivre au cours des prochaines semaines. Mais Québec se dit confiant au moment où on se parle. Autre dossier chaud, Raymond, la crise du logement qui s'est encore aggravée en 2023. Elle a même atteint de nouveaux sommets. C'est ce qui indique un nouveau rapport qui a été rendu public aujourd'hui par la Société canadienne d'hypothèques et de logements, la SCHL, qui dit que les locataires sont aux prises avec le pire marché de location depuis les années 80 imaginées. Voici quelques chiffres. Les logements sont très rares un peu partout au pays, y compris au Québec. Le taux d'inoccupation, c'est ce que vous voyez actuellement, 1,5 % à Montréal. Et il est de, comme vous le voyez, moins de 1 % dans plusieurs autres villes. La Trois-Rivières à Drummondville, à Québec. C'est un creux historique, dit la SCHL. Fortes demandes, peu de logements disponibles. Ça donne ce que vous connaissez actuellement, des loyers de plus en plus chers. Près de 10 % d'augmentation l'an dernier à Sherbrooke. 7,7 % dans l'ensemble du Québec l'année dernière, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logements. Par contre, et c'est là que les locataires du Québec peuvent peut-être se consoler, ça coûte beaucoup plus cher ailleurs au pays, entre autres à Vancouver et à Toronto. On parle de loyer qui équivalent au double de ce que les gens à Montréal et à Québec paient actuellement. Quand même. Merci beaucoup, Raymond.